Ah Minecraft, ce jeu que tout le monde connaît. Mais est-ce que tout le monde le connaît depuis les débuts du jeu ? Depuis les premières versions ? Hum, je crois bien que non. Du coup, pour remédier à ça, je vais vous raconter l'histoire de Minecraft, épisode 1. Sous-titrage ST' 501 Minecraft est un jeu vidéo de type bac à sable, développé par le suédois Marcus Persson alias Notch, puis par le studio de développement Mojang. Ce jeu vidéo plonge le joueur dans un univers généré à l'aléatoire monde et composé de pixels. Le jeu intègre un système de jeux axés à l'exploitation de ressources naturelles, puis sur leur transformation en produits artisanaux. Mais je pense que vous le savez déjà, c'était une courte et breuve introduction à la chose pour les joueurs qui débutent à Minecraft. Minecraft a l'origine développé pour être un jeu sur navigateur web, puis ça a été un peu délaissé et ils ont préféré le faire sur Windows, Mac et Linux, puis sur d'autres plateformes comme Android, iOS, Windows Phone, Windows 10, Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, Wii U et Raspberry Pi. Je précise que Raspberry Pi est un nano-ordinateur qui peut être ensuite branché à un quelconque écran. Il faut seulement le boîtier requis pour le connecter à l'écran. Mais Raspberry Pi était un peu délaissé parce que qui joue sur Raspberry Pi ? Surtout, qui connaît Raspberry Pi ? Eh bien personne ! Parce que moi-même, avant de commencer à me documenter sur Minecraft, eh bien je ne connaissais pas du tout Raspberry Pi. Mais revenons à l'origine de Minecraft. A ses débuts, le jeu s'appelait Cav Game, puis le nom définitif de Minecraft a été inventé lors d'un échange sur IRC entre le développeur et des joueurs. IRC est l'abrié de Internet Relay Chat, qui est un logiciel un peu comme Skype, mais ça on les appelle et est principalement utilisé en groupe pour s'envoyer des petits messages, un peu comme les SMS quoi. Après avoir été nommé Minecraft Order of Stone, en référence à une web comique du nom de Order of Stick, le nom fut finalement raccourci en Minecraft pour plus de simplicité. Le jeu s'est vendu en 7 ans à plus de 100 millions d'exemplaires et également décline sur plusieurs formes de produits dérivés, figurines, vêtements, peluches, etc. Participation de la communauté. Une grande variété de contenus créés par la communauté, comme des packs de textures, des mondes customisés, des constructions et des logiciels, etc. sont disponibles gratuitement sur divers sites internet. des modifications du code source de Minecraft appelé Mod ajoutent une diversité de gameplay, de blocs, de créatures hostiles et passives. A partir de la version 1.6, les packs de textures ont été remplacés par des packs de ressources. Ceux-ci jouent le même rôle, mais ajoutent la configuration de brutage et musique, de police d'écriture, des crédits et des fiches de langue. En plusieurs occasions, le travail de la communauté a influé sur le développement même du jeu. Des éléments développés par des tiers sous forme de mode ont ainsi été intégrés par la suite à la version officielle de Minecraft, comme les pistons ou les cheveaux. Mais c'est beau, punaise ! D'autre part, la notoriété du jeu est en majeure partie attribuable à la communauté, notamment par le biais de vidéos sur les sites spécialisés tels que YouTube ou Twitch, ce qui a offert une très forte visibilité et popularité au jeu. L'aspect jeu de rôle, aventure du jeu est également à l'origine de machinima et de fiction. De plus, les graphiques simples du jeu étant faciles à animer, certains amateurs réalisent des dessins animés ou de courts métrages d'animation insubirés du jeu. Et souvent, ces courts métrages sont assez cools. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo des Youtubers qui font de super courts métrages en rapport avec Minecraft. Ils sont assez connus, peut-être que vous les connaissez déjà, mais je vous conseille quand même de passer un coup d'œil. Rachat de Mojang par Microsoft Imaginez-vous, le 15 septembre 2014, diverses rumeurs circulant sur Internet sont confirmées. Le studio de développement Mojang, créateur de Minecraft, est racheté par Microsoft pour environ 2,5 milliards de dollars, soit à peu près 2 milliards d'euros. Voilà ce qu'on peut s'acheter avec 2 milliards d'euros. Et oui, c'est une somme astronomique. Parce qu'on peut s'acheter des choses astronomiques. Pour un jeu qui se fait souvent insulter de moches publiques et pour les gamins, et bien c'est juste énorme. Et bim, les rages dans vos dents ! Et ouais, ma gueule. Le fondateur Marcus Persson déclare qu'il quitte totalement le développement de Minecraft pour préserver sa santé mentale. Il dit Mais oui, super accent anglais ! Tout comme Carl et Jacob, il annonce qu'il ne veut ni rejoindre Microsoft, ni laisser chef d'entreprise. Il ajoute que Minecraft restera disponible sur toutes les plateformes. Dans la description de la vidéo, je vous laisse un article où il dit pourquoi il quitte Minecraft, et du coup Microsoft avec. C'est un article qui était sur Notch.net, et du coup qui était publié le 15 septembre 2014. L'article est disponible grâce à Wayback Machine, un site qui héberge des sites qui étaient disponibles avant, mais qui sont indisponibles maintenant. Ou sinon, si le site est encore disponible, c'est juste qu'il a reçu de nouvelles mises à jour, et du coup qui a changé de design, etc. Du coup, si vous voulez voir comment il était avant, vous pouvez aller voir sur Wayback Machine. Le lien est dans la description de la vidéo. Les ventes En septembre 2010, les recettes du jeu s'élèvent à 250 000 USD par jour. Le même mois, Paypal gèle le compte de Notch à cause d'une retraite ou de dépôt de suspect. Ce jour-là, Notch déclare qu'il avait environ 600 000 euros sur son compte Paypal. Le 12 janvier 2011, le jeu passe la barre du millionième exemplaire vendu. Début juin 2016, les éditeurs annoncent que le jeu s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Ce qui en fait le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Adaptation cinématographique. Fin juin 2016, le site officiel de Minecraft dévoile l'arrivée du film en 3D, prévu par Warner Bros, nommé Minecraft le film. Prévu pour le 24 mai 2019, ça va être dans longtemps, parce que maintenant on est en 2016, ça va être dans 3 ans. C'est juste énorme pour moi. Il sera réalisé par Rob McEllenhy, El... 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 Renny. El... Bon, en fait, c'est un peu dur à dire. Il s'appelle comme ça, voilà. Tout simplement. C'est long 20 minutes, il sera produit par Roy Lee, qui a réalisé l'adaptation du jouet de construction Lego, la grande aventure Lego. Qui a reçu de plutôt bons avis, mais qui a quand même une bonne note. De 4 sur 5. On arrive vers la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a bien plu. Parce que moi, je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et le montage, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Il y a beaucoup de fichiers, beaucoup de transitions, beaucoup de choses à régler. Si la vidéo vous a bien plu, qu'elle vous a diverti, mettez un pouce bleu et un commentaire. Je sais que les vrais abonnés, les abonnés fidèles, le feront. Bref, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine pour l'épisode 2. Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada